je suis en train de faire le bilan de santé ok on est ensemble et là regardez ça c'est en train de vous voyez non madame n'a pas voulu qu'elle sorte sur la vidéo ça c'est la suisse on n'est pas si c'est là-bas ça c'est le pipi que je viens de faire faire le check-up je vous envoie ça tout à l'heure là c'est en train de tourner sur l'égout je dois sensibiliser vous voyez non voilà on va aller ici ici là vous voyez toutes les dates non est-ce que vous arrivez à lire comme il faut vous voyez toutes les dates non il ya toutes les dates on ne cache pas le nom du docteur parce que nous on ne fait pas le faux regardez la date d'ici ça c'est le dernier bilan de santé tout ce que vous voyez là c'est les bilans de santé tout ce que vous voyez là c'est les bilans de santé tout ce que vous voyez là vous avez vu la date du 22 non nous on ne triche pas quand je vous demande vous avez vu dites moi oui sinon je ne continue pas c'est comment vous avez vu la liste non voilà on va juste appuyer ici faut que je me rapproche on va appuyer ici le 22 tatatatatatatatatac j'invite à présent tous les médecins de facebook les infirmiers les docteurs venez on va analyser je dis encore merci à ce monsieur qui m'a motivé à le faire pour aider les jeunes qui m'a dit fais le et les jeunes de 75 ans comme toi verront que ce monsieur est en bonne santé et il faudra qu'on lui demande des conseils qu'ils nous disent comment il fait pour être en bonne santé est-ce que vous êtes en train de lire 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 je demande à tous les médecins de facebook de venir détailler je ne vais pas voler avec ton âme je ne vais pas voler avec ton âme mais je vais m'agripper sur ton gros ventre je ne te laisserai jamais on va défiler hein on va défiler il faut lire j'invite les médecins de facebook et les docteurs de facebook ça c'est le bilan de santé hein dont tout a été fait tout rien n'est resté rien rien n'est épargné bilan de santé bilan de santé bilan de santé est-ce que les médecins de facebook sont là on continue on compte lisez vous mémorisez capturez faites tout ce que vous voulez donnez surtout aux jeunes surtout aux jeunes on appelle ça un bilan de santé ceux-là qui ne savent pas lire et écrire expliquez-leur ceux qui ne savent pas lire et écrire expliquez-leur on monte on monte on va aller tout doucement hein il faut lire il faut lire appelez-moi les médecins les infirmières de facebook capturer vous allez donner aux jeunes c'est surtout pour les jeunes on monte bilan de santé lisez 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 et lisez on monte capturer 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 on continue c'est qui est plus important c'est en bas lisez 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 On vous demande de lire, vous, vous allez ailleurs. Lisez, 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 lisez. On va tout doucement. Appelez les médecins. Après, les médecins viendront nous donner leur rapport. Tous ceux-là qui parlent de Jean-Louis Méçant, vous allez présenter vos bilans de santé ici. Vous avez vu la dernière ligne, non? Je crois que ça, ça intéresse beaucoup de gens. Lisez, capturez. Lisez et capturez. Lisez et capturez. Vous avez le nom, vous avez le nom du laboratoire. Est-ce que vous avez tout capturé? Le H-I-V, c'est là, hein? Faut bien lire. Tous les tests ont été faits. Le premier, le deuxième. Le H-C plus le H-G. Est-ce que vous avez tout capturé ou bien je recommence? Je peux recommencer, hein? On a le temps. Je vous donne tout dont vous pouvez appeler à violeur ou donner le nom. Ils vont vous expliquer. Vous allez voir comment un mec de 75 ans est en forme. Lisez. Lisez où? Je suis en train de défiler, hein? Voilà. Lisez les médecins. Je veux le rapport des médecins. Je veux le rapport des médecins. Je peux enlever, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Je crois que la dernière ligne vous intéresse aussi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà. C'est bon? Merci. Voilà. Et je remets ici. Voilà. J'ai vu le petit commentaire, là. Je voudrais vous rappeler que j'ai 54 ans. Je fais 1m92. J'ai 125 kilos. Voilà. Maintenant, Amélie, la pieuvre, Ngo Lissanda, je veux ton bilan de santé. Je veux tes impôts. Parce que je te dis que tu es malade. Toi, tu es un gros corps malade. Tu n'as pas opinion sur rue à donner des conseils de santé aux gens. Tu as vu le bilan d'un homme de 75 ans? Je suis très en forme. Et c'est sur cette base-là que toi et moi, nous allons continuer. On va parler sur les impôts. On va parler sur le bilan de santé. La famille, je vous ai dit qu'à 22 heures, j'ai déjà pris en plus une trentaine de minutes. Donc, dans 30 minutes, je reviens ici avec Stéphane. Je ne voulais pas faire les mêmes directs en même temps. Je voulais les faire séparément parce qu'ils parlent de deux sujets différents. je voudrais que Ngo Lissanda Amélingo Lissanda tu vas présenter ton bilan de santé. Tu as dit que j'ai le diabète. Tu as vu le bilan de santé? Je ne prends aucun médicament de diabète. Je ne connais pas le diabète. Ce diabète, je ne te le renvoie pas, mais tu l'as. ton corps seulement le prouve. Ton corps seulement détaille le gros diabète et la grosse tension que tu as et toutes les autres maladies qui en découlent du surpoids. si tu ne présentes pas ton bilan de santé ici, tu ne présentes pas tes impôts ici, tu vas la fermer. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vois des petites polémiques là. En Suisse, écoutez-moi bien, parce que nous, nous sommes dans la logique. Nous, on n'est pas dans les bas de Kébadjounan. appellez demain votre médecin si vous en avez un traitant. Vous faites rendez-vous à 7h30 le matin, au plus tard à 8h. On envoie tout ce qu'il a envoyé à Viollier. Vous avez le résultat à 17h. En Suisse, ça fonctionne comme ça. Nous, on n'est pas au quartier. on ne te donne pas le papier. On travaille le high-tech. On ne donne plus les papiers parce que les papiers voulaient truquer. C'est tout en France. C'est-à-dire, on a vu les tests COVID. C'est le seul pays où les tests COVID étaient dupliqués. C'est-à-dire, il y avait... C'est-à-dire, c'était... C'était juste pas possible, quoi. Parce que c'est les papiers. C'est pour ça, à un moment donné, on a exigé les tests COVID par high-tech. Parce que ça, ça ne manque pas. Sous-titrage Société Radio-Canada